Oui c'est possible ! Des jeunes qui veulent changer les choses et faire la différence autour d'eux. Même si c'est difficile, ils essayent quand même. Comme moi je le sais, on m'appelle Pacha, le présentateur de l'unique émission télé-réalité ici en air des congos. Voyons voir cette semaine ce que nos challengers vont relever comme tes filles. Au sujet de la fluidité du transport, c'est seulement la conséquence du développement d'une ville. L'Etat devait suivre le développement démographique de la ville. Donc la fluidité du transport ne sera résolue que si on crée de nouveaux, de nouvelles voies d'accès vers les centres d'intérêt nous avons les chauffeurs qui n'ont pas une notion de la circulation routière toujours en contravention et ils ont des problèmes de démêlée avec la police. Cette police sait que les chauffeurs de la ville de Kinshasa circulent sans documents. normalement aux salataires. Notre premier challenger s'appelle Jean-Paul Loi. A 26 ans, Jean-Paul est comédien et chanteur du groupe Les Princes. C'est un artiste qui nourrit de grandes ambitions. Il rêve de devenir plus célèbre que Lokwakanza lui-même. Pourquoi tu as contacté l'équipe ? Parce que d'abord, primordialement, ça dérange tout le peuple congolais. Au moins une personne pouvait au moins réagir. Un chauffeur qui se dérange à chaque fois. Aujourd'hui, je dois dépenser autant. Déjà pour le roulage, en aller vers le bas congo ou le ban doudou. Mille et une barrière. Les camionneurs sont obligés d'hausser leur prix. Et vous verrez que c'est nous maintenant, le peuple quinois et congolais, qui subissons. Notre second challenger s'appelle Omar Kigalou. Âgé de 22 ans, Omar est en troisième année en faculté de droit à l'université de Kinshasa. Membre du collectif de promo jeunesse et du club Cogito, il veut militer pour le progrès de notre pays. Salut Omar. Comment tu vas ? Apparemment bien. Et pourquoi ce problème te touche-t-il particulièrement, Omar ? C'est parce qu'il constitue aujourd'hui l'une des causes de notre sous-développement. La route constitue actuellement les facteurs de développement d'un pays. S'il y a des désordres dans la route, les chauffeurs sont menacés, la population n'est pas à l'aise, les pollutions sont mal payées et ça crée tout ça. Vous, vous avez quatre jours, trois défis à relever. Et vous êtes à deux, bien sûr, avec beaucoup d'agents de l'ordre que vous devez remettre à l'ordre pour pouvoir régler justement ce problème de circulation au niveau de la ville de Kinshasa. C'est parti. Merci. Ok, bon. Donc au moins, on a l'arrêt. Donc là, tous les langots. Ok. Et vous, pouvez-vous faire la différence ? Nous sommes à la recherche des jeunes qui veulent changer les choses dans leur société. Vous avez moins de 30 ans, vous vivez à Kinshasa et être intéressés à relever ce défi. Écrivez-nous à tosaleila.fr ou envoyez-nous un courrier aux 13 avenues des Citronniers dans la commune de Bombay. Décrivez le changement que vous voulez dans votre communauté, dans votre société. Et n'oubliez pas, checkez vos mails, checkez, donnez-nous votre numéro de téléphone et peut-être vous pouvez avoir la chance d'être sélectionné. D'ici là, on se revoit la semaine prochaine. D'ici là, on se revoit tout ça les langots !